Les autorités de la transition ont adopté une mesure portant suspension temporaire d'importation de farine de blé et de pâtes alimentaires. Avec cette mesure, les autorités voudraient stimuler la production locale. Nous avons approché à cet effet le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence. Les unités de production de farine et de pâtes alimentaires sont confrontées à d'énormes difficultés relatives à la commercialisation de leurs produits. Et cette situation menace sérieusement l'existence des minoteries industrielles et les efforts déployés par l'État dans le cadre de sa politique de soutien aux unités industrielles. Vous savez, le développement économique d'un pays repose essentiellement sur la vitalité de son tissu industriel. C'est pourquoi le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre des Finances ont pris une mesure pour sauvegarder les minoteries industrielles en vue de promouvoir la production nationale et préserver les emplois créés, conformément à la vision des plus hautes autorités du pays. Cette mesure permettra d'assurer l'écoulement des stocks entassés dans les magasins de stockage et de maintenir les emplois créés dans un contexte socio-économique particulier. Il convient de préciser que les dispositions pertinentes des textes communautaires, et même au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, prévoient l'adoption d'une telle mesure. Je tiens à rassurer la population que cette mesure ne va pas entraîner une flambée de prix à la consommation ni de la farine de blé, ni des pâtes alimentaires, car les stocks de farine de blé et de pâtes alimentaires produits au niveau national couvrent les besoins nationaux de consommation du moment. Sous-titrage ST' 501